Le Stade français et le rugby club Toulonais, respectivement dernier et avant-dernier du classement, se retrouvaient dimanche soir en clôture de la troisième journée. Les enjeux ? Ils étaient grands pour ces deux formations désireuses de lancer enfin leur saison après un début de championnat clairement manqué. Ce match était aussi l'occasion de rendre un hommage à Christophe Dominici qui a porté les couleurs de ces deux clubs. Après une pénalité de Louis Carbonelle qui a ouvert le score, les Toulonais sont dans le camp de Paris et bénéficient d'une pénalité. Monsieur Reynal invite les joueurs du RCT à revenir à l'endroit de la faute et Facundo Iza décide de jouer la pénalité à la main. Le troisième ligne argentin surprend la défense, il renverse Covil et Barret sur son passage pour aller inscrire le premier essai de son équipe. Les joueurs de Patrice Colasso prennent l'avantage 10-0 après la transformation que réussit Louis Carbonelle. On revoit au ralenti la bonne initiative du flanqueur argentin qui voit que la défense parisienne n'est pas replacée et qui surprend tout le monde. Dix minutes plus tard, nouvelle pénalité pour les Toulonais qui font le choix de jouer à la main. Sergio Parisset envoie son deuxième ligne Lopetti-Timani défier à la défense adverse. Le ballon sort vite du ruck et sur le temps de jeu suivant, D'Anglo sert Parisset qui d'un crochet élimine le dernier défenseur et part inscrire le second essai du RCT. On revoit les appuis du numéro 8 qui plonge ensuite dans l'ambute. Les parisiens terriblement maladroits en quelques occasions mais ils ne parviennent pas à les concrétiser et à la mi-temps, ils sont menés 17-0. La deuxième mi-temps commence de la meilleure des façons pour les locaux. Sur ce coup de pied récupéré par Gabin Villière à l'entrée de ses 22 mètres, Emerick Luc est servi sur l'aile. Il passe le ballon à Thomas Salle qui sert à l'Aïno Essay puis Facundo Issa. Les Toulonais font vivre le ballon et Thomas Salle fait ensuite parler sa pointe de vitesse pour aller marquer, malgré le retour de Kylian Amdaoui, le troisième essai du RCT qui s'envole définitivement au score. Et le joueur de Patrice Colasso ne s'arrête pas là. Sur l'action suivante, ils ont une mêlée au milieu du terrain. Le ballon sort sur la droite et puis Julien Blanc effectue un renversement. Carbonelle tape un petit coup de pied par-dessus la défense et Emerick Luc est le premier sous le ballon. L'ancienne arrière de la Viron Bayonnais accélère et s'en va inscrire son premier essai sous ses nouvelles couleurs. Toulon mène 29 puis 31 à 0 après la transformation. Vexé, le stade français réagit à l'heure de jeu. Sur cette touche à 5 mètres de l'ambute adverse, Sekou Makalou capte le lancé de son talonneur puis les joueurs de la capitale enclenchent un ballon porté que Loïc Godener va conclure. Paris, même s'il sait qu'il ne reviendra pas, débloque son compteur 31 à 5. Sur la dernière action du match, les Parisiens tentent de remonter le ballon depuis leur propre camp. Alo Emile va défier la défense toulonnaise mais il se fait gratter le ballon par Julien Aury. Son demi-de-mêlée, Julien Blanc dynamite le jeu. Léoné Nakarawa est sollicité dans un premier temps puis c'est Emerick Luc qui se propose. Enfin, le ballon sort vers les extérieurs et Emerick Luc s'en empare. Il lève la tête, voit le surnombre en bout de ligne et offre le ballon d'essai à son talonneur Mike Soséné-Féagai pour alourdir un petit peu plus la note. Carbonelle passe une dernière transformation et le RCT s'impose de 38 à 5 face au stade français qui occupe, après cette journée, la dernière place du classement. Sous-titrage ST' 501